Un thème un petit peu costaud aujourd'hui, parce qu'on a peur de rien sur RCF Anjou, celui de la sainteté, et sans étonnement, Amaru, la sainteté, ça vous a largement inspiré. Rebonjour. Bonjour Marie, bonjour à tous. Alors, est-ce que vous avez déjà rêvé de marquer l'histoire de votre empreinte, de laisser une trace après votre mort ? Oui, 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 c'est mon rêve. Bon, mais tant mieux, parce qu'il y a une voie royale pour ça. Aujourd'hui, on va parler des gros bonnets de l'Église, les saints. Pourquoi être saint ? Comment devenir saint ? Est-ce que les saints tirent les ficelles du paradis ? Voilà les questions qui brûlent les lèvres de tous ceux qui ont tenté de croquer dans leur début d'horôle ce matin. La sainteté, dès l'enfance, ça nous passionne. Enfin, moi, en tout cas, ça me passionnait. Même si, on ne va pas se mentir, quand j'étais petit, c'était surtout l'attribut visible de la sainteté qui m'intéressait, à savoir l'oréole. La fameuse. Oui, celle qui brille, qui flashe, qui fait que tout le monde vous remarque en société. Alors, c'est vrai que c'est peut-être très distingué sur un vitrail, une auréole, mais je demande à voir quand même dans une salle de cinéma quand on te demande de l'éteindre parce que ça énerve tout le monde. Alors, après ma conversion, j'ai vu les choses un peu différemment. J'ai compris qu'être saint, ce n'était pas donné à tout le monde déjà. Et donc, j'ai cherché à entrer dans cette sorte de panthéon, un peu là, du paradis. Et j'ai fait un constat surprenant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a pas mal de saints qui sont morts quand même très jeunes. Pierre-Giorgio Frassati, 24 ans. Chiara Luce, 18 ans. Sainte-Thérèse de Lisieux, 24 ans aussi. Et je vous donne un mille à Marouche. Je suis sûre que vous, ça vous a largement inspiré. Vous avez dit, tiens, c'est pour moi de donner sa vie si jeune. Eh bien, pas du tout. Moi, j'ai trouvé que ça manquait clairement d'audace. Finalement, est-ce qu'à 24 ans, on a vraiment le temps de faire beaucoup de péchés ? Je ne crois pas. Alors, vous me direz qu'il a sans doute un petit peu de lâcheté dans mon raisonnement. Et vous avez raison. Parce que, pour être honnête, moi, mon plan, c'était un petit peu de devenir saint comme ça sur le tard. De faire une carrière de saint à la Louis de Funès. Rouler ma bosse jeune pour finir avec Panache. Mais la sainteté, c'est pas comme le bon vin parce qu'on ne se bonifie pas tous avec l'âge. Alors, si c'est pas la jeunesse, c'est quoi la solution à Maron ? Eh bien, Marie, il restait peut-être une voie, celle du martyr. Ah oui. Pour moi, en tout cas. Parce que quand on est martyr, on est saint direct. Paf ! Alors, d'accord, c'est un mauvais moment à passer, mais après, on n'en parle plus. Et puis, je me suis rappelé que ma mère m'avait quand même pas mal martyrisé à l'adolescence. Que ma vie, à ce moment-là, était vraiment trop injuste. Et il y avait sans doute une brèche à creuser. Il y avait quelque chose. Et vous pensez que l'enfance ou une adolescence de martyr, comme vous l'avez tristement vécu à Maron, ça compte dans les points à paradis ? En tout cas, pour ma part, non. Non, Marie, là, vraiment, je vais vous décevoir. Parce que pour être martyr, il faut avoir été persécuté au nom de sa foi. Ce qui n'était clairement pas le cas avec ma maman. À moins que ne pas faire son lit le matin à cause de sa foi, ça marche. Mais je ne crois pas. Donc, bon, de toute façon, depuis que j'ai moi-même des enfants, j'ai compris que ce n'était pas moi le martyr. Et aujourd'hui, je vois plutôt ma mère un petit peu comme une précurseur sur le chemin de la sainteté. Bref, avec tout ça, je n'étais pas plus avancé. Bon, on voit bien que vous avez mené l'enquête et puis l'enquête de fond à Maron. Mais finalement, toutes ces réponses, un peu comme une douche froide ? Eh bien, vous motez les mots de la bouche, Marie, puisque l'illumination, je l'ai vécu, effectivement, sous la douche. Alors, pas façon cloclo, je vous rassure. En fait, depuis quelques temps, ma douche oscille entre eau chaude et eau froide de façon complètement aléatoire. Eh bien, je suis convaincu qu'il y a un parallèle entre la sainteté et ma douche pétée. Alors, la sainteté, ce serait comme une douche où l'eau, ce serait la grâce de Dieu, finalement. Alors, pas l'eau chaude ou l'eau froide, l'eau tout court. Et la température de l'eau que l'on ressent, ce serait les choses plus ou moins agréables qui nous arrivent dans la vie en conséquence de notre positionnement, comme ça, justement, pile sous la grâce de Dieu. Alors, quand je suis sous le pommeau de douche, c'est le seul endroit où je reçois de l'eau. Si je m'écarte un peu à gauche ou à droite, je reste au sec. De fait. C'est d'ailleurs ce que je fais habilement le matin, quand l'eau devient froide. Eh bien, je crois que la sainteté, c'est justement cette posture qui fait que l'on choisit de rester sous le flot de grâce divine, même quand on ressent une température d'eau froide. Et on y reste d'autant mieux que la sainteté nous pousse à avoir la foi que ce n'est pas Dieu qui gère la température, d'une part, et avoir l'espérance qu'on finira par ressentir de l'eau bien chaude plus tard, d'autre part. Et finalement, ce pommeau de douche, comme il est tout rond, il me rappelle l'auréole que j'ai tant convoité quand j'étais petit. Celle qui brille. Exactement. Et je me rends compte que si l'auréole des saints était vraiment visible dans la vraie vie, les saints, ils susciteraient certes de l'admiration, mais ils s'en prendraient aussi plein la tronche et pas qu'au cinéma. Bien vu. Merci beaucoup Amaru. Alors juste deux choses pour rebondir directement. Un, il faut qu'on vous trouve un plombier, parce que ça ne va pas du tout cette histoire de douche. Exactement. Et puis deux, comme vous avez parlé de votre maman, on embrasse et on remercie la maman d'Amaru, sans qui cette chronique n'aurait pas été possible. Merci beaucoup Amaru.